Fleurice-Venigorod, match au retour. Un dernier arrêt de la gardienne brésilienne. Les Panthères tiennent leur match nul et surtout leur qualification pour une demi-finale européenne. Pour Fleurice, c'est incroyable. En deux ans et demi, on est passé de statut de ne pas descendre en E2 et là on passe en demi-finale de Coupe d'Europe, premier en championnat, c'est magnifique. Elles sont géniales, elles sont exceptionnelles. C'est notre saison, on est partis pour tout gagner. On est fiers d'elles. Des supporters aux anges qui ont vibré avec leur équipe durant ce long week-end européen. Les Fleurice-Venigorod s'étaient largement imposées à l'aller. Elles abordaient ce match retour plus sereine avec un esprit un peu revanchard face aux Russes et surtout une belle confiance après une série de bons résultats. C'est vrai qu'il y avait cette dynamique de Coupe de la Ligue, les deux victoires après. On avait vraiment envie que la Coupe d'Europe, ce soit un petit peu la revanche aussi de l'année dernière. C'était la même équipe, à la même étape. Donc une demi-finale, on est dans le carré final de la Coupe d'Europe. On est très contentes. Sur ce match, les Russes ont été plus menaçantes. Mais sous la houlette de Christophe Casson, prenant le relais de l'entraîneur convalescent, les Panthères voulaient mettre un point d'honneur à ne pas perdre. On a fait les efforts jusqu'à la fin parce que ce n'était pas simple. On a été menés et on arrive à égaliser à 10 ou 15 secondes la fin du match. Donc on est contentes. Ça fait plaisir, il fallait les accompagner du mieux possible. J'espère l'avoir fait. Mais elles ont pris énormément de confiance depuis le mois de janvier. Donc il fallait juste les accompagner pour qu'elles puissent être en peine réussite ce week-end. L'arrache de vaincre des Panthères qui ont arraché ce match anul 25-25. Prochaine escale, l'Autriche et l'Hipponie de Rosteraïs, début avril.